Dans le cadre du travail en groupe, il peut être tentant de se lancer dans l'exécution des tâches sans prendre le temps d'apprendre à se connaître et de déterminer comment votre groupe va bien travailler ensemble. La clé est de comprendre l'équipe. Cela signifie que chaque membre du groupe doit être ouvert et honnête avec les autres sur ses attentes, ses forces, ses faiblesses et ses objectifs. Il ne s'agit pas seulement de quelques activités brise-glace. Il s'agit de construire une base pour tout le travail et les étapes qui suivront. Rappelez-vous que votre professeur peut vous assigner à votre groupe, mais que vous créez tout l'équipe. Pour ce faire, vous devez tout comprendre ce que vous apportez chacun et ce que vous voulez obtenir du projet de groupe. Ce processus commence par l'autoréflexion. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Quels sont mes objectifs pour ce travail? Quelles sont les contraintes de temps, de travail ou de famille qui affecteront ma disponibilité? Comment est-ce que j'aime communiquer? En face à face? Par écrit? Suis-je désiré de m'engager ou préfère-je observer? L'étape suivante consiste à ce que chacun partage ses informations. En effet, le partage des objectifs personnels aidera le groupe à se constituer en équipe, car les membres commencent à se comprendre et à négocier leurs différences pour fixer des objectifs communs sur lesquels l'ensemble du groupe peut s'entendre. Le partage des forces et des faiblesses aidera également à négocier l'erreur. Le partage des méthodes de contact, de la disponibilité et des moyens de communication préférés de chacun aidera l'équipe à élaborer un plan de communication efficace en ligne et en personne. Au début, tout ne sera peut-être pas rose. Certaines différences de personnalité ou des habitudes de travail peuvent sembler problématiques, ce qui pourrait conduire à un désaccord. N'oubliez pas que vous pouvez arriver dans le groupe avec certaines suppositions et idées préconçues. Prendre conscience de soi est un premier pas vers la création d'un environnement de travail respectueux et inclusif pour votre groupe. Essayez d'être sensible à la façon dont vos coéquipiers reçoivent ce que vous dites ou faites pour que l'atmosphère reste positive et productive. Il s'agit d'une partie tout à fait normale et inévitable de la formation d'une équipe. On l'appelle même la phase des conflits. Avec un peu de travail intentionnel, votre groupe peut former des liens importants pour établir un sentiment de communauté à mesure qu'il résout les problèmes et apprend à travailler ensemble en tant qu'équipe. Une fois que vous avez eu l'occasion de mieux vous connaître, vous pourrez commencer à décider de la meilleure façon de travailler ensemble. L'une des façons d'y parvenir est de créer une charte de groupe qui énonce les règles ou les lignes directrices que l'équipe suivra, afin que tous les membres de l'équipe se sentent inclus et responsables les uns envers les autres. Ces normes aident l'équipe à développer une dynamique de groupe saine. Certaines des meilleures idées naissent lorsque l'on aborde un projet avec des antécédents et des points de vue différents. Soyez prêts à écouter les autres et à prendre en compte le point de vue de chacun. En se comprenant les uns les autres, en créant une charte de groupe et en reconnaissant la valeur de l'écoute. Votre équipe formera des liens solides, surmontera les obstacles et obtiendra des résultats meilleurs et plus créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada